Bonjour à toutes et à tous, je suis Estelle Léonard, enseignante-chercheure à l'ESCOM Chimie de Rompienne, école supérieure de chimie organique et minérale. Et nous allons voir ici comment on fabrique une solution hydroalcoolique. Vous le savez aujourd'hui, on peut se laver les mains tant que possible avec du savon pour pouvoir enlever les particules de virus ou de bactéries qu'on a sur les mains. Mais quand on n'a pas de possibilité de se laver les mains, on peut utiliser une solution ou un gel hydroalcoolique. On va voir un petit peu de quoi c'est constitué et à quoi servent chacun des ingrédients. Alors quand on veut faire une solution ou un gel hydroalcoolique. La première chose qu'il faut, c'est de l'eau parce que l'éthanol, quand il est trop concentré, il n'est pas assez efficace. Et justement derrière, ce qui va être finalement l'antiseptique, c'est l'éthanol. Alors, l'éthanol que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est un éthanol qui est à 96 degrés, donc 96%. Il faut faire attention à ce produit puisque comme vous pouvez le voir, il est inflammable et il est également irritant pour les yeux et pour la peau lorsqu'il est à 96%. Mais il restera irritant pour les yeux dans la solution hydroalcoolique finale. Donc attention, les enfants, ne vous frottez pas les yeux lorsque vous venez de mettre votre solution sur vos mains. Ensuite, il faut de l'eau oxygénée. A quoi sert l'eau oxygénée ? Et bien en fait, ça n'est pas un désinfectant de la peau. lorsqu'on n'a pas de coupure ou de blessure. Mais par contre, ça va pouvoir lutter contre des spores bactériens qui peuvent être dans les flacons dans lesquels on va mettre notre solution hydroalcoolique à la fin. Et pour éviter que ces spores ne se réactivent lorsqu'on va mettre la solution sur la peau, il faut évidemment les détruire au sein même du flaconnage. Donc, oxygène. Et puis évidemment, pour prendre un petit peu soin de ses mains, on va mettre de la glycérine. Alors glycérine ou glycérol, finalement le glycérol qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est simplement de la glycérine dans lequel il n'y a pas d'eau. Donc c'est du glycérol, c'est la molécule. La glycérine, c'est le glycérol avec un petit peu d'eau. Et puis ensuite, vous pouvez trouver non pas des solutions hydroalcooliques, mais des gels. Dans ce cas-là, pour avoir un gel, on va avoir un gélifiant. Alors ce gélifiant, ça sert tout simplement à un confort d'utilisation, puisque ça évite que la solution ne coule trop vite sur les mains, voire même se disperse sur les pieds lorsqu'on en met. Mais c'est juste un confort d'utilisation. On va pouvoir avoir également un colorant. Alors le colorant, c'est simplement pour vendre le produit qui soit agréable à regarder, de même que certains parfums, par exemple. Mais il est évident que gélifiant, colorant et parfum ne sont pas essentiels à la solution ou au gel hydroalcoolique. Simplement, les quatre premiers ingrédients sont essentiels. Alors faisons-le ensemble. Pour me protéger, je vais mettre des gants et je porte des lunettes pour protéger mes yeux. Je mets dans un premier temps, ajouter l'eau. Alors c'est de l'eau bouillie selon les recommandations de l'OMS. Pour éviter justement tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau du robinet. J'ajoute mon eau. A cette eau, je vais utiliser 70 millilitres d'éthanol. Il y avait 30 millilitres d'eau, 70 millilitres d'éthanol pour avoir une solution hydroalcoolique à 70%. Là, j'ai une solution qui est désinfectante, mais qui ne permet pas de s'assurer qu'il n'y a pas encore présence de spores bactériens. Donc je vais utiliser de l'eau oxygénée que j'ai déjà prise et qui provient d'une pharmacie. Donc c'est une eau oxygénée à 3%. Je vais l'ajouter. Je vais mélanger. Et puis enfin, je vais rajouter ma glycérine. Vous verrez, la glycérine, c'est quelque chose de très gras puisque ça protège la couche lipidique de la peau et ça permet de maintenir l'hydratation de la peau. Donc ça coule comme du gras, mais c'est soluble dans l'eau, ce qui en fait quelque chose de tout à fait intéressant. Et donc de la glycérine, j'en mets 4 millilitres et je mélange. Voilà, ma solution hydroalcoolique est prête. Il ne me reste plus qu'à la mettre en flacon. Et une fois qu'il est flaconné, on attendra 72 heures avant de pouvoir l'utiliser, justement pour être sûr que mon oxygénée détruit tous les spores bactériens. Et donc voilà, solution hydroalcoolique est prête avec les 4 ingrédients du dessus, sachant que j'aurais pu utiliser un gélifiant, le carbopole, pour pouvoir gélifier cette solution. Et puis j'aurais pu utiliser un colorant ou un parfum pour le rendre plus agréable à l'utilisation.